Le commerce au détail a bien changé. Plusieurs partenaires se sont associés afin de créer une boutique virtuelle. Définitivement, au tout début de la pandémie, on a commencé à songer, à peut-être monter une boutique virtuelle régionale, Mascoutenne, chez DBC. Et on a approché la Chambre de commerce pour savoir si eux avaient un intérêt. Puis tout de suite, on a comme réalisé qu'effectivement, il y avait un fort intérêt de la Chambre de commerce. Et là, la Chambre de commerce a pris le pôle dans ce projet-là et a contacté la MRC, a contacté la Ville de Saint-Hyacinthe, a contacté aussi Saint-Hyacinthe-Technopole. Et tous les morceaux du puzzle sont tombés en place. Nous, chez DBC, on a été mandatés à monter l'engin numérique qui sert à opérer la boutique, parce qu'on a quand même une bonne équipe numérique ici, chez DBC Communications, entre autres Patrick Lincourt et Bruno Leferrand, qui sont deux geeks de l'informatique, qui travaillent pour nous à temps plein. C'est sûr que l'arrivée de la COVID, tout a accéléré. Vraiment, c'était l'élément déclencheur pour la remettre, la mettre sur pied. On n'est pas Amazon, puis on n'a pas les ressources pour être comme Amazon. Le but, c'est dans le fond, le commerçant dépose ses produits qu'il désire bien vendre en ligne sur la plateforme. Et là, on sélectionne les produits qu'on veut chez plusieurs marchands et on met ça dans le panier. Il y a une seule facture, l'addition des plusieurs items. Il y a une seule facture et il y a une seule livraison qui est faite. Je ne sais pas à quel niveau, combien de membres de la Chambre se sont déjà inscrits. Ce que je sais, c'est que chacun des membres qui est au courant de l'initiative, de ce projet-là, c'est sûr que ça soulève un engouement. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, nos membres qui ont déjà un site transactionnel, ça bonifie leur visibilité. Ça fait une plateforme de vente de plus. Plus de 400 produits de 75 commerçants sont offerts. Et après plus d'une semaine du lancement, l'engouement se fait sentir. Beaucoup d'appels de commerçants qui veulent être sur la plateforme. Nous, on fait aussi du démarchage. Honnêtement, le résultat est très probant. Beaucoup de commerçants sont intéressés à pouvoir embarquer sur cette plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada